Debout congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née, 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 née. Elle est très précisément, car tu as pas la Palestine. Elle est où, Mama Marte n'est pas eu, Mama Marte n'est pas eu, et je n'ai pas eu, ain'té, née, née, née. Mais il y a une sinabilisation nullée. Nous faisons un bon oeil avec le balanced àsterreich et que des êtres otras, il y a un bon oeil avec le Réan Lynch, Nederlands, la tienne d'é啟ir Realitaire, comme nous descriçãoooooo et à tous les voyager. Merci beaucoup de camar它 et l'amboye… Et là, là, là. Alors, je suis des petits Français. Parce qu'il y a des gens qui sont sur eux. Alors, tu ne dis pas qu'ils fait qu'ils apporte. Tous les Amfrontaux d'Etat qui est un pays qui est venu. Eh, oui, oui. Je vais vous éteindre, là. Et les Amfrontaux se font bien ch compléter. Oui, malgré la femme ! Mais surtout, oui, vous n'avez pas d'épargnois. Voilà. Pour qu'on m'a dit. Oui, oui. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Que est-ce qu'on adoo ? Pourquoi serait-ce qu'on a dit moi ? Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de suivre Critique Info. Deuxième partie. Ce samedi, nous avons besoin d'un soutien. C'est vrai que moi, ça me gêne d'en parler souvent. Sincèrement, ça me gêne. Mais on n'a pas un autre moyen de le faire. On a besoin d'avoir une télé. On a besoin d'avoir une radio. On a besoin d'avoir un média pour notre bisous. Ce média va nous permettre d'informer les Congolais. De former les Congolais. Et d'orienter la mentalité à Bato. Il y a déjà une chose. Bato, il y a un peu de critiquant Info, il y a un peu de mon avis. Il y a un peu de Facebook, il y a un peu de mon avis. Il y a un peu de code de la sagesse, il y a un peu de mon avis. Notre but est celui-là, au fait. De construire l'homme Congolais. De dire à l'homme Congolais ce qu'il y a de mieux. De prendre les intelligences. Il y a un peu de mon avis. Il y a un peu de mon avis. Il y a un peu de mon avis. Le média joue aussi ce rôle. Nous avons besoin de mon avis. Il y a un peu de mon avis. Nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs. Mais il faut les identifier, ces antivaleurs. Dans le Boussou Nga Bissou, on a besoin aujourd'hui d'une affaire de 140 000 dollars. On a besoin de ça pour avoir été. hier j'ai fait la plus en disant qu'on avait 50.000 mais plutôt on a besoin de 140 mille dollars donc si quelqu'un est touché peut nous donner les 140 mille dollars ça me fera un grand plaisir s'il est touché peut nous donner 10 mille dollars 20 mille 30 mille tout ce que vous voulez pourvu qu'on ait ce média ça va vous être important même en des tranches ça nous va quelqu'un peut dire bon je vous donne 50 mille si vous me donnez par exemple 50 mille dollars on fait une radio c'est vrai que ça ne sera pas top 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 mais on fait vraiment une radio et ça nous permet comme des maîtres ce que le plus important c'est d'abord des maîtres et puis après on va meubler petit à petit quand je dis mais bleu ce n'est pas au sens des chaises non mais bleu ça veut dire au sens de remplir ce qu'on est en train de faire petit à petit mais nous avons besoin de vos moyens ne nous abandonner pas mesdames et messieurs je voudrais ici qu'on revient sur une question mais principalement ce qui se passe à l'est de la république moi ça me fait très mal je suis peiné ce n'est pas avec un plaisir que je parle de ces choses ce n'est pas avec un grand plaisir que je parle de ce qui se passe à l'est du pays ce qui se passe à l'est du pays est scandaleux ce qui se passe à l'est du pays est inténable on ne peut pas le supporter c'est tout simplement insupportable les gens meurent tous les jours on en parle les gens continuent à mourir les gens continuent à vivre dans la peur les gens continuent à vivre dans le terrorisme les gens sont terrorisés l'avantage que nous avons c'est que nous connaissons déjà la chose on connaît et le ténon et les aboutissants toyebiba me makamwere le kanambo kanabi soana j'étais en train de dire que ce pays a connu un crime le plus important de son histoire depuis 1994 le sang a commencé à couler dans ce pays je ne suis pas en train d'ignorer les autres dates beaucoup plus importantes que cette année là non mais il faut commencer par quelque part le sang commence à couler ou le sang avait aussi beaucoup couler mais quand ça commence à devenir accentué c'est vraiment en 1996 les choses deviennent de plus en plus difficile la vie à l'est de la rue ressemble finalement à un enfer au point que ceux qui vivent là bas le plus grand péché qu'ils ont commis dans leur vie c'est de vie d'être aîné dans ce pays là pardon d'être aîné dans cette partie de l'an public ce n'est pas possible ce qui est bizarre ce qu'au-delà de tout ce que j'ai toujours dit parce qu'il faut pas que je revienne sur ce que j'avais dit même si c'est important de revenir parce que les gens vont dire mais il a toujours le même terme le même terme non mais j'aurai le même terme quand les grandes les contextes ne changera pas si le contexte est le même je continuerai à avoir le même texte un peu comme disait youssoufa j'estime à un moment donné que posez-nous quand même des bonnes questions il y a aussi un problème de mentalité le problème il est tellement grand c'est un véritable piège qu'on nous a mis dedans pour qu'on ait du mal à voir le problème mais car le max nous propose une méthodologie de compréhension du problème il nous demande de disséquer le problème disséquer d'abord les problèmes regardons point par point posons nous la question comme je l'ai dit l'autre fois pourquoi les jeunes gens sont enroulés dans les dents dans l'armée la réponse est simple les jeunes gens sont progrès sont recrutés parce qu'ils sont une manoeuvre facile parce qu'ils sont en inaction parce qu'ils n'ont pas d'activité parce qu'ils n'ont pas de travail parce que le ministère de plan n'a rien prévu pour eux parce que le président de la république n'a aucun plan pour eux quand je dis le président de la république ce n'est pas félix shisekedi parce que cette histoire commence bien avant lui mais c'est un système que nous avons fait dans ce pays le système de ne pas prendre en charge n'est pas prendre en compte la jeunesse et même les habitants de la société ne vous en faites pas les jeunes les vieux sont tentés de la même manière face à la faim face à la pauvreté un ventre affamé n'a pas d'âge n'a pas d'oreille n'a pas n'a pas de race n'a pas de ventre disons on n'a pas de n'a pas de conscience vous ne demandez pas quelqu'un qui a faim de réfléchir non il a son premier souci c'est de résoudre sa problématique sa faim voler ou pas c'est une sorte que des questions de morale après ça finit après avoir mangé va réaliser qu'il a commis un péché il demandera pardon puis ça va passer mais le problème c'est que lorsque vous mettez les gens dans les conditions de commettre un mal ils vont le faire et ne soyez pas étonné lorsque vous êtes des artisans du malheur lorsque vous êtes les fabricants de la honte et les maçons de la du déshonneur ne vous étonnez pas du scandale parce que tous les ingrédients sont là pour créer le problème tous les ingrédients sont la pauvreté obscurité insécurité destruction manipulation tous les ingrédients sont là pour créer une guerre tout tout est là lorsque vous n'arrivez pas à identifier vos richesses le mettre en valeur en plus le vendre mais vous le mettez entre le mède et qui entre les autres parce qu'en réalité le pétrole du congo si vous ne vous servez si vous ne vous en servez pas les autres vont s'en servir attendez vous avez vous que vous savez que vos richesses peuvent devenir une raison d'instabilité pour vous même si vous n'arrivez pas à l'égalité à organiser ça et à en profiter. Parce que ça va attirer les gens. Et quand ça attire les gens, il n'y a plus de règles de morale. On va aller dans les lois du marché, ça commence à devenir compliqué. Soit vous donnez convenablement, soit vous négociez convenablement, soit on vous les prend. Et comme les Blancs, entre guillemets, la communauté internationale s'est rendu compte de l'incapacité des Congolais de s'entendre sur leur propre richesse, ils ont utilisé les petits esprits. Bon, je le dis, petits esprits, mais c'est important, c'est que si on est tenté, de la même manière, on peut comprendre. Parce que quand on manipule les peuples, il suffit simplement de dire au peuple, c'est vous qui donnez plus au Congo. C'est vous qui donnez plus au Congo, voilà, vous n'avez rien. Vous, vous avez le colton, mais vous n'avez pas de courant. Kinshasa a quoi ? Mais Kinshasa a le courant, il a tout. Ça commence à créer des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai quoi, c'est vrai quoi ? Vous voyez que vos coltans, il y a un des autres, il y a un des autres, il y a un des autres, il y a un des autres. Et donc, du coup, les gens mettent dans leur tête que Kinshasa vole. Or, Kinshasa ne vole pas. Le salon ne vole pas les histoires du dépôt. Non, le salon ne vole pas la nourriture de la cuisine. Le salon, son rôle, c'est le salon. La cuisine, son rôle, c'est la cuisine. Il ne peut pas y avoir un conflit dans une maison. Mais si vous commencez à monter les gens les uns contre les autres, on finit par avoir ce qu'on a là. Cette situation a été fabriquée par nous-mêmes. On a Tolinga Kiango, déjà à l'époque à Mobutu. Tous ceux qui donnent des leçons aujourd'hui, en principe, ils ont des comptes rendus. C'est à eux de nous dire, que les grands esprits comprennent ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait du casier judiciaire ? Je ferme rapidement la parenthèse. Mais que les esprits éveillés, ils saurent eux-mêmes ce qu'ils ont fait. Une autre question, c'est une question de paix et de mentalité. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas y aller, vous ne pouvez pas y aller. 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 À un moment donné, il ne faut pas qu'on se plaigne sur la nature. Il ne faut pas y aller. Tant que vous ne savez pas le Congolais, que Rwanda a le même. Rwanda a le même. Vous n'avez pas honte ? Il faut que je dise aux Congolais que Rwanda, c'est 13 millions d'habitants. 12 300 000 habitants. C'est ce qu'il fait Rwanda. Sauf, s'ils ont la même situation que nous, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été d'antifés depuis 1984. Rwanda a 13 12 millions. Ceux qui ont plutôt extrapolé, ils ont fait 15 millions. Bon, on dit qu'ils ont fait 20 millions. Mais attendez des secondes. Vous allez dire à un peuple que tu as 20 millions, tu as 100 millions de personnes. Plus de 100 millions d'habitants. 20 millions de personnes. Parce que Rwanda, je vous ai dit, c'est 12 300 000 personnes. Comment un petit pays, la Rwanda, est-ce qu'on va malmener, ou déranger ? On va dire, non, la force n'est pas dans le nombre. La force est aussi dans le nombre. La force est aussi dans le nombre. La manière dont vous avez organisé, c'est tout simplement ça. Qu'est-ce que le Rwanda a fait que vous n'êtes pas en mesure de faire ? Qu'est-ce que le Rwanda a dit que vous n'êtes pas en mesure de dire ? Qu'est-ce que le Rwanda donne que vous n'êtes pas en mesure de donner ? Aujourd'hui, le Rwanda est en train de produire ce qu'il ne produit pas dans la Bélinaye. Il exporte ce qu'il ne produit pas sur son sol. Il transforme, mais l'on va faire dans la Bélinaye. Alors, vous voulez vous plaindre devant qui ? Un peuple ne se plaint pas continuellement. Un peuple peut se plaindre un mois, deux mois, une année à la limite, mais vous ne pouvez pas vous plaindre. 20 ans, diront, vous ne faites que vous plaindre. Ça, c'est quel type de peuple ? Ce n'est pas possible. On est en train de vivre dans ce pays. On a tellement trop, ça commence à fatiguer les oreilles. Ça commence à fatiguer, on commence à trouver normal. À un moment donné, je commence à me poser des questions. La chante réoccupation congolaise. Est-ce qu'il ne peut pas travailler dans le service rwandais ou qu'il ne peut affaiblir la mentalité ? Parce qu'à chaque fois que tu rencontres à tes enfants les enfants se mettent dans une condition qui ne peut pas se battre. parce que c'est un peu comme dans la Bible les douze espions. La plupart d'entre eux, ils sont géants, mais il y avait deux parmi eux qui ont dit non, non. On peut les battre aussi. On peut les taper aussi. Mais nous, notre manière de nous regarder, Rwanda Badana a 12 millions. Les gens disent non, on a cinq armées étrangères. Les gens congolais disent cinq armées étrangères, cinq armées étrangères. Très bien. Cinq armées étrangères, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller là-bas ? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller là-bas ? À la réponse, de dire non, mes amis, on doit être trahi. Donc, ce qui bat, on doit être trahi. Donc, vous voyez, il va être trahi. Pourquoi vous ne le dénoncez pas ? Pourquoi vous-même, vous ne vous soulevez pas ? Pour dire assez, on arrête la chaîne. Non, acceptez. Le Congolais est un plaintif. Il aime se plaindre. Il aime rester dans sa zone de confort, s'appuyer sur son sort, que toute l'humanité s'arrête. Matalaé, n'en a pas si, n'en a pas si, on me fait du mal. Mais lève-toi. Lève-toi et bats-toi. Aucun peuple n'a la mission de sauver un autre peuple. Le peuple se libère tout seul. Le peuple doit identifier son oppresseur, la faiblesse de son oppresseur, l'incapacité de son oppresseur. Il faut faire la dialectique de l'histoire, lire l'histoire et comprendre. Aujourd'hui, Kagame est tombée en disgrâce. On ne va pas peut-être le dire comme ça, mais tout le monde le sait. Que le Rwanda a perdu la confiance entre Guy-Aimé et Yabai, 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 un débat de Mekatami. On dit, on ne va plus accuser. Proposer maintenant, on fait quoi ? Oh non. Parce que dire, les gens pensent que quand on dit proposer, ça veut dire, bah, bah, changer l'armée. Non, changer l'armée, c'est un souhait. Proposer maintenant. On fait quoi ? On change l'armée comment ? Il faut nommer le comment on fait. Ça a devenu compliqué. Les problèmes des Congolais se trouvent dans le comment faire. Ce n'est pas dans ce qui se passe. Non, c'est dans le comment faire. Et beaucoup ne savent pas. Vous entendez des Congolais. Il y en a tous, pas tous, mais il y en a beaucoup quand même. C'est ça qu'on appelle des mentalités prêtes à porter. Et beaucoup des Congolais sont comme ça. Ils réfléchissent par procuration. Il n'a lui-même pas les capacités nécessaires d'identifier le problème et de les analyser. Les Congolais qui sont comme ça, ils ne sont pas encore dans la pandémie. Ça dépend de là où ça vient. « Ce qui est où tu n'as un mouton, non, 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 non. » Tout le grand ne dit pas des grandeurs. Ce n'est pas parce que vous êtes grand que vous êtes immunisé, Namabé. Non. Même le grand Mandela avait commis des erreurs. Même Gandhi commettait des erreurs d'appréciation. Même le docteur King connaissait des problèmes. Malcolm X connaissait des problèmes. Obama connaissait des problèmes. Il n'y a pas de difficulté. Même si... Ça, c'est l'erreur. On commettait des erreurs. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Il y a des choses où on dit « grand ou pas, tu te trompes. » On appelle ça des erreurs d'appréciation. Général Marc Arthur Aloubi « Être grand, ce n'est pas se tromper. » Mais être grand, ce n'est pas savoir qu'on s'est trompé. C'est ça le problème. Sarkozy Aloubi, il est de la nature de l'homme de commettre des erreurs. Il est de la nature de l'homme de commettre des erreurs. Il se pose même une question. Qu'est-ce que l'homme est s'il ne commet pas une erreur ? Le jour où on ne commet pas l'erreur, on est Dieu. Or, Dieu est très jaloux. Voyez-vous ce que je veux dire ? Le jour où on ne commet plus d'erreur, on est devenu de Dieu. Or, Dieu est jaloux. Personne ne sera comme lui. Donc, on commettra toujours des erreurs. Mais reconnaître qu'on a commis une erreur, ça, c'est réservé aux grands esprits. Fuir parce qu'on a commis une erreur, ça, ce sont les hommes ordinaires. Ne pas reconnaître qu'on n'a jamais commis une erreur, ça, c'est une exclusivité de petits gens. Identifiez votre souci et votre erreur et dites-moi quoi ? dans les messages. Tous nos voisins n'ont pas le potentiel que nous avons. C'est un avantage qu'il y a de nous. Aucun pays voisin, neuf pays voisins, à un pays mon côté, à un pays mon côté. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais pour la plupart des cas, les qui me sont de nous, mon côté. Les qui me sont de la connaissance et de la difficulté, les qui me sont de l'organisation, les qui me sont de la qualité à travail. Regardez. la République du Congo, il y a de la recherche. Il y a de la recherche 5 millions. Bon, si on dit qu'il y a aussi des gens, on peut peut-être évaluer. Attends, tu l'as monté à 7 millions. Donc, il y a 7 millions. Mais sur le budget, il y a un budget, on estime 7 milliards, 8 milliards, peut-être 9 milliards, ou même 4 milliards. Mais si on dit qu'il y a un budget, le Congo-Brasa a 4 milliards. Le Congo-Brasa a 4 milliards de budget. Bon, je vais vous donner 4 milliards. Non, mais le Congo, il y a deux mois, il y a un balai. Il y a deux mois, il y a un balai. Ce n'est pas la même chose. Le Congo-Brasa a 5 millions. Mais vous avez peur même de Congo-Brasa. On a peur de lui. Mais, ils sont à 5. Donc, le Congo-Brasa, 5 millions, on a très convaincu qu'ils soient tous les pays pour dire Mbandaka, Mukolela, Bikoro. Il y a un pays qui a fait 5 millions. Il y a un pays qui a fait 5 millions. Parce que, il y a un pays qui a fait 5 millions. C'est l'équateur. Parce que, 12 millions, 13 millions, on est à Rwanda. C'est-à-dire, Kinshasa, les Kiarones, les Béles. Kinshasa, les Kiarones, les Béles. Sans compter les 26 provinces, mes frères. Kinshasa, les Béles. Et les Kiarones, les Wanda. Ce qui est dans la Bokaloko, Angola. Angola, il y a 32 millions de personnes. 32 millions d'habitants. Mais, comment il y a un peuple qui ne se trouve pas à Angola ? Il y a un Congo, et il y a un Congo-Brasa. Et les Kiarones, les Béles. Il y a un Congo-Brasa. Il y a un complexité, il y a un Géles. En tout cas, Angola, il y a un Béle. Je peux me tromper. Donc l'affaire est close. Alors je ne comprends pas. Vous avez une capacité énorme. D'abord il y a bateau. Le bateau est belé. Mais le bateau est belé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc on voit que le problème est ailleurs. Le problème n'est pas dans l'oppresseur. Le problème est dans l'oppressé. Il faudrait qu'on fasse des études aussi sur la nature de l'oppressé. Parce que très souvent les chaînes qui nous lient ne sont que psychologiques et pas physiques. Très souvent la peur que nous avons des autres est la peur psychologique. Maintenant nous devons identifier parmi nous. Parce que moi le message que je vous amène mes peurs congolais, ce n'est pas un message de peur. On a tellement extrapolé les touts qui peuvent être on a tellement extrapolé que pour un congolais, les touts qui sont dotés des capacités beaucoup plus importantes que lui. Il y a des capacités beaucoup plus importantes que lui. Il réfléchit sur tout. C'est faux. Nous, nous avons regardé dans nos faiblesses au lieu de regarder dans nos forces. Ce qui était avant nous, nous ont prêché nos incapacités. C'est comme avec un enfant. On se rappelle avec un azazoba, azazoba, azazoba parce qu'il commet la bêtise. Un enfant n'est pas bête parce qu'il commet une bêtise. Il faudrait qu'on arrive à ce niveau-là. Sinon c'est compliqué. C'est au niveau de la tête que les choses se passent. Le jour où le congolais se réveille dans sa tête, le Rwanda n'est plus un problème. Oui, je le dis. Le jour où le congolais se réveille dans sa tête, l'Angola n'est plus un problème. Le jour où le congolais se réveille dans sa tête, c'est de ça que France Fano disait. La gâchette dont parle France Fano, c'est la gâchette de la conscience. C'est la gâchette du réveil. Parce que le jour où on se réveille, on arrête de nous regarder comme des victimes. Je ne voudrais pas non plus qu'on se regarde comme des bourreaux, mais si cela arrive, ça ne sera pas un problème vraiment. Mais je ne veux pas qu'on se regarde comme des bourreaux. Je voudrais qu'on se regarde comme des citoyens, qu'on s'assume. Qu'on s'assume. Un dirigeant qui ne nous plaît pas, faisons-le partir. Un système qui ne nous arrange pas, mettons-le à côté. C'est tout simplement ça. La réponse est la question au délai à Ngoana. Lorsque le système ne vous plaît pas, changez-le. Lorsque vous êtes embrouillé, dérangé par les gens, changez-le ça. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, Zambie. Zambie, c'est à côté de l'Oubumbashi. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'Oubumbashi. Je suis allé à Kolozi, à Kipushi, dans le côté de ma ville. Je suis allé au moins à deux frontières. Dans le côté de Kassoumbale, il y a des Zambies. Dans le côté de Kassoumbale, il y a des Zambies, vous marchez à pied. Dans le côté de ma village, j'ai même pris un petit verre dans le village de Ngoana. Ça n'a rien à voir avec nos villages d'ici. Peut-être parce que c'est parce que là, tout est bien électrifié. Dans le côté de Kassoumbale, tu sens que tu as un RDC. Tu sens que tu as un RDC. Il y a du désordre, mais terrible. Au-delà de Koti Kaka, dans le Kota, tu sens qu'il y a un ordre. Tout est normal. Même si tu as un terme à propriété, même si tu as un terme à couleur, tu te sens que l'Afrique est la même, tu sens que les routes sont les mêmes, tu sens que les choses sont les mêmes, mais tu sens qu'il y a là-bas, il y a un autre type. Il y a ordre. Et le Congolais vous dit, on me dit, on va au-delà de Kongolais. On me dit, on va au-delà de Kambou qui va au-delà de Kambou. Mais dans le Koko Ngo, tu sens qu'il y a un problème. Ce qui est bizarre, le Congolais, ils vont vendre dans le C, mais le Koko Ngo, c'est le Koko Ngo, c'est le Koko Ngo. c'est le Koko Ngo. Bango, il y a le Koko Ngo. Il y a un C, dans le Koko Ngo. Tu sens que tu as une différence. S'il y a de l'ordre, au sentier, c'est la même manière où nous avons la pointe noire avec M. Bernard. La même chose. Tu sens que ces types sont organisés autrement. Chez nous, c'est autre chose. C'est une autre affaire. Mais sur le plan architectural, c'est la même chose. Un peu la pauvreté, de la même manière. Mais aussi, dans la dose, il y a ordre. Dans Zambie. Mais là, combien Zambie ? Aujourd'hui, il y a des mines, il y a des biens. Il y a des mines, il y a des biens. Mais pourquoi pas nous ? Zambie, Basali, au total, 15 millions de personnes. Je peux me tromper. Environ 15 millions de personnes. Donc, à peu près la ville de Kinshasa. À peu près la capitale. Ça veut dire que la population de la capitale, c'est un pays qui est de Zambie. Il y a des provinces, 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 il y a des provinces. Il y a des provinces, il y a des provinces. Il y a des provinces, il y a des provinces. Mais regardez comment les autres font pour s'organiser. Et vous, vous ne vous organisez pas. Le problème, c'est aussi nous. Nous-mêmes, la manière dont on fait. Mais quoi est-ce que vous avez dit ? Goma. La beauté de Goma. Goma pouvait vivre quand il y a un tourisme, Nango. Goma pouvait vivre quand il y a un tourisme, Nango. Sur base, il y a une réputation, Nango. Sur base, il y a un parc, Nango. Sur base, il y a une verdure, Nango. Sur base, il y a une histoire, Nango. C'est là où le génocide a été le plus grand génocide, beaucoup plus important que celui du Rwanda, et il y a un Dieu commis. C'est là. Donc, on peut bien vendre ça. Mais bizarrement, rien du tout. Rien du tout. Je suis allé na'benni. Là où ma madoumda la a expiré. Là où il a rendu l'âme. Là où il a reçu une balle. Mais c'est rien. Aucun monument. L'espace, voilà. Je suis allé la base de toucher ce sol-là. Pour moi, on a vu ma vidéo. Les passants passent par là-bas. Il y a eu la base de la mort. On a dit même qu'il est tombé ici. Aucun. Mais on a dit que la route de la mort. Mais ça ne suffit pas. Ça vous coûte vraiment de faire un monument là-bas ? Ça vous coûte vraiment ? Ça veut combien de Congolais auront besoin d'aller voir par là-bas. Ça vous coûte vraiment de faire un monument. On me dit que c'est assez bizarre pour nous. C'est nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à vendre notre histoire. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à vendre notre histoire. On n'arrive à rien faire pour nous-mêmes. C'est scandaleux. Vous avez Ouganda. Ouganda va produire de l'or au Basin d'Angoté. L'Ouganda produit de l'or au Basin d'Angoté. On veut exporter or de façon la plus scandaleuse. Mais nous, alors nous, rien. Quand j'étais encore à l'école primaire, je crois qu'on a eu l'île de l'or. Tu as encore un peu 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 de l'or. Mais on ne se rend compte que l'or est brut. Elle est belée en brut. Et on ne fait pas vous tracer au fait. Qu'est-ce qui se passe ? Ils viennent voir vos jeunes gens qui sont impayés, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas occupés. Ils ne sont pas occupés. Ils ne sont pas en Congolais, mais ils n'ont pas d'or. Ils ne sont pas d'or. Ils ne sont pas d'or. Pourquoi ils ne font affaire à l'or ? Pourquoi vous ne faites pas affaire à l'or ? Venez faire l'affaire de l'or. Ils ne sont pas mis, ils ne sont pas creusés, ils ne sont pas d'or. Si ils ne sont pas d'or, ils ne sont pas d'or. Nous, on ne vous donne un peu de moyens. Tant que vous avez un premier tour, vous avez dit, il y a un homme d'or. Vous êtes obligés de l'or. Organisez-vous en petite milice. Organisez-vous en petits groupes. On ne doit d'or. un jeune va appeler 10 autres 10 autres va appeler 20 autres et finalement tous les villages et comme ils considéraient les jeunes fouillent les villages c'est donc des enfants congolais tous les groupes armés la plupart des cas pas tous mais la plupart des cas il faut qu'on se dise des vérités parfois donc on raconte des choses attention, il y a les Congolais dedans il y a beaucoup de Congolais dedans d'ailleurs des Congolais des pères et des mères il ne faut pas qu'on arrive à raconter les Congolais sont dans ça le Congolais désabusé, fatigué c'est ça le vrai problème il ne faut pas qu'on trompe pour stigmatiser pour bien vendre ses journaux pour bien vendre ses journaux il faut l'occupation 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 arrêtez de vous masturber c'est faux disons-nous des vérités en face l'homme congolais est en partie responsable de son propre chaos parce qu'y on voit que les Congolais ne sont pas en place pour faire un site qu'on t'a installé les libanais pourquoi ne construisez pas ? il y en a eu qui font des pays ce 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 qui font des pays 80% de marché c'est des les libanais vous ne parlez que de l'occupation des terres l'occupation commerciale l'occupation économique l'occupation économique je n'ai pas vu l'occupation économique l'occupation économique c'est comme ça qu'on avait accusé mon bouton non ? mon bouton est mort, mon bouton est mort, mon bouton est mort mon bouton est mort, mon bouton est mort aujourd'hui, maintenant, certainement, on va s'en prendre à Kabila aussi non, il ne faut pas qu'on soit aussi nostalgique que mon modèle totalement, on a dit qu'il y a un autre Ougan, il y a 41 millions seulement 100 millions, Burundi, 11 millions Tanzanie, 58 millions, RCR, 5 millions Soudan du Sud, 10 millions je suis très convaincu que, bizarre ils peuvent faire notre pays parce que, je ne suis pas très fort en calcul 58 millions, 32 millions, 5 millions, 12 millions, 15 millions les capuchons, peut-être, 10 millions, 11 millions tous ces 9 pays vont en termes de population nous, on est quand même plus de 100 millions de personnes mais pourquoi nous n'arrivons pas à nous lever nous-mêmes, à l'intérieur, on ne sait pas s'organiser on n'arrive pas à nous regarder comme des Congolais on se regarde comme des ennemis on se regarde comme des tribus on n'arrive pas à comprendre que on a déjà perdu beaucoup de personnalité du pays ce qui m'a dit, c'est bien au bilan malheureusement, le chef de l'État ne nous a pas fait cet honneur le chef de l'État aurait pu nous donner le tableau je crois que, ce n'est pas à lui de nous donner le tableau mais je crois qu'il doit initier une commission comme l'avait demandé d'abord, ça il faut que je le reconnaisse moi d'abord avant et puis quatre jours après le président Katoumbi c'est au 5 cas ça, la commission il y a qu'on identifier combien il y a eu de morts dans ce pays parce que les pertes ne sont jamais connues sur base de quoi on va écrire l'histoire si on ne connaît pas combien de femmes sont restées veuves parce qu'elles ont perdu une belle nabango l'armée congolaise a perdu combien de soldats voilà des questions qu'on doit poser à l'histoire aujourd'hui, la guerre mondiale la première et la deuxième on connaît avec tout au moins exactitude il y a combien de civils, combien de nids nous, on saura que combien de personnes ont couffé combien de bâtiments ont à défaut ne serait-ce que Tato Salata recense maona, ne serait-ce que Tato Salata recense maona, ne serait-ce que Tato Salata recense depuis que Félix Sekele continue à pouvoir il y a de recenser plus de 200 personnes plus de 200 personnes, combien de plus depuis deux mois plus de 95 personnes kidnappées 97 personnes de cas de viols, n'en parlons même pas il faudrait à un moment donné qu'on se dise non, non, non paradigme de rechanger en gros mais comment on fait pour changer ces choses je ne suis pas ici en train de dire que l'époque à Kabila il y a acquis mieux qu'Efico c'est faux si je le dis, je mentirai parce qu'il y a l'époque à Kabila il y a qui n'était il y a qui comment nous couffons on ne savait même pas aujourd'hui on peut savoir en compter aujourd'hui il y a comme une sorte de transparence on sait dire que deux personnes il y a 4 pour couffons mais à l'époque de Kabila il y avait beaucoup de mensonges à l'époque de Kabila il y a l'avantage à qui ceux qui m'ont l'objet qui m'ont couffé disent mais aujourd'hui le chiffre que le gouvernement donne est à contrediter il y a même au NG1 qui hier contredisait aujourd'hui ils ne contredisent pas donc on peut dire on est quand même sous la bonne voie on nous dit quand même la vérité ce qui n'a pas été le cas à l'époque donc je pense humblement toi apprécier changement à Miki Miki Anabisso mais encourageons les choses toi qui en est bien parce que moi je rêve d'un pays pacifié je rêve d'un Congo uni dans sa diversité 400 tribus c'est quand même beaucoup je rêve d'un pays où on ne se regardera pas dans ma tribu moi-même je suis en train de penser qu'il est temps de détruire ma tribu oui je crois qu'il faut oublier ça il faut passer à autre chose maintenant dans ma classification on enlève ma tribu je suis prêt moi en tout cas en train de voir dans quelle mesure on pourra supprimer dans ma CV et dans ma tribu moi je suis venu trouver un travail je suis venu pour donner ma compétence je suis venu pour donner ma compétence je suis venu pour donner ma compétence je vais regarder ma carte des citoyens si vous voulez mon école allez dans la base des données vous allez voir d'où je suis originaire mais vous n'avez pas besoin de me demander j'ai besoin de travailler je suis un ingénieur il m'a dit 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 c'est un CV bon c'est un CV il m'a dit cursus c'est un gars bon tu vois cursus c'est un gars ça c'est un gars c'est un gars je m'ai dit je suis venu au besoin même c'est quoi ça c'est quoi ça voile vous avez besoin de mes compétences Moi, à Congo Buzz, j'ai déjà dit aux gens, quand vous venez écrire vos lettres des demandes d'emploi, évitez-moi vos histoires où je suis né dans tel endroit. Je m'en fiche. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que, est-ce que vous savez faire ce que j'ai besoin que vous fassiez ? Point bas ! J'ai des aptitudes dans tel domaine. Viens, on expérimente, c'est bon. Est-ce qu'il y a des aptitudes dans tel domaine ? Est-ce que vous avez des territoires ? Est-ce que vous avez des états civils ? Qu'est-ce que je vais faire avec ? Ça, ce sont des informations. secrètes qui devraient rester dans la base de données. Pour classifier le regroupement. Oui, mais pas au travail. Pas au travail. C'est nous qui avons encouragé quand le directeur regarde Atali Willi Mbongo, ok. Atali, le Yannick Lomangé Bakoto, Mbongo, Bosse Mbé, Oye Kolo Moko. Pessama Moplace. Atali, Okuna, Kadima, Ode Moulou. Atali, Ouh, ce qui ? Fiz, j'ai dit, ah, ok. On peut déjà détruire les barrières en supprimant. On peut déjà détruire les barrières en supprimant. Il y a ma tribu. On le voit, le Yannick Lomangé. On le voit, ça. Je peux faire encore une étude faite. Même s'il y a encore, ça me fait rigueur. Ok, ok. Ok, pour ça, la demande d'emploi électronique, mais elle a ma compétence, sauf l'anglais électronique. Je parle anglais. On peut pas couler des mécaniques. Est-ce que tu as la compétence des mécaniques ? Oui. Mais le ! Oh non, moi je parle anglais, français, espagnol, chinois. Mesdames et messieurs, le pays finit par être ce qu'on veut qu'il soit. Voulons-nous d'un État ou d'une république bananière ? Eh bien, on l'aura, par l'insouciance, par l'incrédulité, par la méfiance des uns des autres, par le mal de l'indifférence, par le mal des différences. Mais si nous voulons créer un pays, si nous voulons créer un État responsable, capable de résoudre nos problèmes, faisant le culte à la méritocratie, rendant le culte au vrai, au bon et au bien, qui est la peur qu'il tient nos esprits et que Dieu bénisse les relis. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungou. Je travaille pour UNI Show by AFH, avec Cédric aussi. Tout le monde fait appel à Bino, nous avons surtout besoin d'un pays où nous vivons dans l'Union Européenne, il y a le Royaume-Uni seulement, qui a organisé des services, la protection et l'assurances. C'est apprendre une journée, elle vit enということ, et nous avons Hank ہو Mbongo. C'est ce qu'il n'est pas arrivé. Nous avons bien dit que il y a les ítres. Et en même temps, si vous avez besoin, vous avez un crédit et vous pouvez vous foutre. Tout ça, c'est le living cost. Le living cost est le produit de l'eau. Ce qui est de plus de 20 heures, il y a plus de 20 heures. Ce qui est de plus de 20 heures, il y a plus de 20 heures. Et nous avons aussi le building and content. Ce qui est de plus de 20 heures, il y a plus de 20 heures. Il y a aussi une source de la santé, l'assurance maladie. Si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez faire sérieusement, l'assurance te paye. Si vous avez des témoignages, vous pouvez vous foutre parce qu'il y a des critiques. Il y a juste besoin de témoigner par rapport à l'assurance. On a dit qu'Achille a dit que c'est ça. Si vous avez dit que la santé est dérangée, la santé est dérangée, la santé est en train de faire autant. La réalité est qu'il y aura des paroles dans les banques. Et je pense qu'il y a une personne qui est dérangée par rapport à l'assurance. Cette aventure est vraiment sérieuse. Nous sommes là pour vous. Why wait ? Pourquoi attendre ? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, c'est la tête de l'assurance. Nous sommes là pour nous aider à l'assurance. Nous sommes là pour nous aider à l'assurance. Dans le Royaume-Uni. Nous sommes là pour nous aider à l'assurance. Nous sommes là pour nous aider à l'assurance. de l'assurance. Mieux vaut l'assurance. Sous-titrage ST' 501